Présentation. Bonjour. Moi, c'est Tachime Patrick Sergio, acteur du cinéma. Et j'ai joué comme acteur principal dans le Frédal 1 et 2, aussi dans le 3, qui est encore en production en ce moment. Et... déjà, c'est ce que nous faisons. Je suis en réalisateur du cinéma, je suis d'abord étudiant. Et on a un groupe, notre réalisateur a un grand doigt. Et notre maître, notre maître caractère, qui nous a formés dans ce domaine. Maître Gilles Wabo, avec qui on travaille très régulièrement. Et on a pu produire les films que vous avez vus, les Frédal 1, 2, et le 3 qui est en production en ce moment-là, on joue pas. Bon, par rapport à ceux-là, déjà dans le film, personnellement, j'ai le cas, le rôle de Patrick, dans ce film, qui est acteur principal, qui est déjà dans le 1, je suis Beskineur. Maintenant, je rencontre une jeune fille, qui a... en fait, que je porte, je l'emmène chez elle, parce qu'elle avait un coup de route, elle envoie son passeport et qu'elle en chute. Bon, et... plus tard, les grands vont te demander, et elle dit, mon innocence sera prouvé. Et ça, ce sera la fin du 1. Et dans le 2, je la rencontre justement à l'aéroport. Elles ont reçu, puisqu'elle allait au Canada. Et une fois arrivée au Canada, elle a été renvoyée, parce qu'elle a perdu ses passeports, tous ses papiers, et elle préfère venir au Cameroun, plutôt que d'aller dans les rues là-bas. Et dès qu'elle revient, m'épouse. Et entre-temps, mon ami le commissaire, qui nous a aidés, évidemment, à résoudre le problème de son sac qui a été perdu, ou devient son amant, et il complète pour me tuer. Bon, avec la classe de Dieu, pas le film, je resterai quand même à sortir de cette voiture piégée, qu'ils ont fait mon piégé. Et à la fin, je vais avoir réussi comme affaire que le commissaire allait mettre en prison. Comment avez-vous géré le risque au tournage ? Parce qu'avec des scènes de caractère, des scènes violents, est-ce qu'il n'y avait pas d'accident ? Comment est-ce que tout cela a été géré ? Bon, c'est tout de même vrai que, parmi les acteurs, il y a deux catégories d'acteurs chez nous. Il y a les acteurs pratiquant des amasos, et les acteurs ne pratiquent pas. Parmi ceux qui pratiquent, on s'entraîne beaucoup, régulièrement. Tous ceux qui ne pratiquent pas les amasos, pas ceux, ce que l'on fait, on le répète des mois en avance. On prend un mois pour répéter les scènes. Et généralement, on prie, parce que nous sommes déjà tous les catholiques, chrétiens, on prie pour qu'il n'y ait pas d'incident, que tout le monde réagisse assez sain comme une fois. Bon. Il arrive qu'il y a quelqu'un qui est distrait, qu'il a eu un coup de poing, qu'il ne s'attendait pas. C'est l'exemple de Fabrice, dans les frères d'armes de l'un combat, qui s'est fendu la lèvre, parce que l'un coup de poing, il n'était pas prêt. Bon, on prie souvent que ce sujet n'arrive pas, et ça prête beaucoup, on s'entraîne beaucoup par rapport à ça. Ce film, les frères d'armes, un et deux, nous ressent, on va au-delà des classiques, des films cameroulaires, d'amour, on passe à l'action. Comment est-ce que, selon vous, le public va accueillir votre film ? Déjà, déjà, c'est vrai, on a voulu, comme on dit, révolutionner le cinéma cameroulaire. On s'est dit, c'était un peu trop classique. Pourquoi est-ce que, on n'a pas fait les films d'action déjà ? Ça ne fait partie pas pour qu'il n'y a pas de bagage au monde. Ça existe tous les jours, on voit les gens qui se bagagent dans les rues, prendre des bouteilles, des machettes, mais jamais on a vraiment monté ça dans un film ici. C'est pourquoi on s'est dit, qu'il fallait qu'on révolutionne le cinéma cameroulaire. Et comme disait le maître, notre maître, il faut croire aussi. C'est ce qu'on a essayé de faire. Je crois que ce film a eu, pour ceux qui nous ont vus, qui ont eu le temps d'entendre à l'entendre, on a vraiment apprécié ce film. On espère que, dans l'avenir, ça continuera. Les projets personnels, artistiques ? Oui, les projets personnels. Moi, personnellement, je suis dans une école de formation pour être réalisateur, personnellement. Et, en fait, je remets mon diplôme dans un mois pour être réalisateur, et je rêve, avec Adam. Ça, c'est mon son. Merci. Merci.